Quand nous traversons des moments difficiles, des moments éprouvants, tout comme la crise économique qui sévit actuellement, les individus, les familles et les institutions commencent à faire l'inventaire de leurs possessions, de leurs actifs et de leurs passifs. En réalité, nous commençons à redéfinir nos priorités. Les moments difficiles ne sont donc pas toujours mauvais, car ils nous aident à discerner ce qui est vraiment productif dans notre vie de ce qui n'est pas productif et ce qui est important dans notre vie de ce qui ne l'est pas. Prendre le temps de définir nos priorités est d'une importance capitale. Prendre le temps de faire l'inventaire de notre actif dans la vie et de faire l'inventaire de notre passif est vraiment d'une importance capitale. Et dans le chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul fait l'inventaire de sa vie spirituelle. Je vous prie donc d'ouvrir avec moi, s'il vous plaît, à Philippiens, chapitre 3, à partir du premier verset. Car l'apôtre Paul, bien qu'il fût en prison, faisait face à des défis qui étaient pires que la prison. Son plus grand défi, c'était ces gens qui étaient les ennemis de la croix, qui étaient bien décidés à le détruire pour détruire le message de l'Évangile qu'ils prêchaient. C'était les gens qui ne cessaient de dire, oui, le salut est par Jésus-Christ plus la circoncision. Chaque fois que le mot « plus » est là, vous avez un faux évangile. Le salut est par Jésus seul et Paul traversait des moments difficiles en faisant face à ces gens-là. Il traversait des moments difficiles en réfutant ceux qui cherchaient à détruire le message de la croix, le message de la grâce et le message de la foi. Il a donc pris le temps de faire l'inventaire de son actif et son passif spirituel. Il a pris le temps de discerner ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Il a pris le temps d'identifier ce qui a une vraie valeur et ce qui est purement des bagages inutiles dans la vie. Et nous en avons tous. Je sais que j'en ai. Des bagages inutiles qui ont constamment besoin d'être éliminés. Il a pris le temps de discerner ce qui lui donnait vraiment la joie, de ce qui lui donnait la vantardise et la fierté, nous laissant ainsi un modèle, un grand modèle à imiter. Je pense que tous les croyants ont besoin de faire ça. Et surtout, quand ils perdent leur joie, quand ils commencent à perdre leur joie, quand vous perdez votre joie, vous devez suivre l'exemple de l'apôtre Paul. Vous devez effectuer une vérification majeure, un bilan spirituel de votre vie et trouver où sont axées vos priorités. Et c'est important, vous savez pourquoi ? Parce que vous découvrirez que la raison de votre manque de joie, c'est les choses que vous considériez comme votre actif et qui sont en réalité votre passif. Vous découvrirez que ce que vous considérez comme l'objet de votre confiance, comme l'objet de votre sécurité et comme l'objet de votre satisfaction, vous fait en réalité perdre votre joie et vous fait déprécier la joie du Seigneur. Vous découvrirez que les choses dont vous êtes fiers ne sont en fait que des bagages inutiles dans la vie, des bagages qui vous empêchent de vivre continuellement et constamment dans la joie du Seigneur. Nous sommes littéralement à mi-chemin dans une série de messages sur la joie de l'Épitre aux Philippiens. Et je veux vous expliquer aujourd'hui comment apprécier cette joie, comment l'apprécier dans votre vie. Parce que très souvent, d'après l'expérience de tous, nous n'apprécions quelque chose ou nous n'apprécions quelqu'un qu'après l'avoir perdu. Et l'apôtre Paul fait tout ce qui est en son pouvoir pour que ses amis philippiens commencent à apprécier la joie du Seigneur. Comme je vous ai déjà dit, le mot « joie » est répété plusieurs fois dans cet Épitre. Paul a fait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de les mettre en garde contre les pièges qui leur sont préparés, qui leur sont constamment tendus, non seulement pour leur faire perdre leur joie, mais encore pour les amener à la déprécier. Vous n'avez pas besoin d'être un diplômé du séminaire pour savoir que notre chair, qui est la partie non rachetée, la partie qui sera enterrée, la partie qui sera réduite en cendres, alors que notre esprit qui est racheté, notre âme, s'élèvera au ciel et revêtira un corps glorifié qui nous permettra de louer le Seigneur pour l'éternité au ciel. Cette chair fait toujours de son mieux pour nous amener à déprécier la joie du Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'être un théologien pour comprendre que le monde conspire toujours et conspire sans cesse. Les médias, le marché, le lieu de travail et où que vous soyez, conspirent afin de nous amener à déprécier la joie du Seigneur. Et Satan, dans les coulisses, agite simultanément le monde et la chair pour nous amener à déprécier cette joie. Savez-vous que contre chaque valeur chrétienne, il y a une fausse valeur dans le monde ? Le saviez-vous ? Toutes les valeurs chrétiennes. À titre d'exemple, nous avons la joie, la joie du Seigneur, ils ont le bonheur. Nous avons l'amour dans la vie chrétienne, ils ont le sexe illicite. Les chrétiens ont confiance dans les promesses de Dieu, quelles que soient les circonstances, ils ont la sécurité matérielle. Les chrétiens ont la paix qui surpasse toute intelligence au milieu des moments difficiles et ils ont la gratification personnelle. Et c'est pourquoi le bonheur est une chose temporaire. Le bonheur est circonstanciel, mais la joie est permanente, elle est durable. Le bonheur dépend de ce qui vous arrive dans la vie, mais la joie émane de votre confiance dans les promesses de Dieu. Une des choses les plus tristes dans ma vie, c'est de regarder autour de moi et de voir les chrétiens pris au piège de ce monde. Ils pensent comme le monde, ils se comportent comme le monde, ils déprécient la joie du Seigneur comme le monde. Et ces chrétiens ont échangé la joie du Seigneur contre ce qui promet de leur apporter le bonheur. Pas étonnant qu'il y ait autant de déprimés et de découragés et d'inquiet dans l'Église qu'il y en a en dehors de l'Église. Vous ne serez peut-être pas surpris si je vous disais que la joie est profondément liée à la connaissance mûre de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas les dissocier quoi que vous fassiez. La joie dans votre vie, la joie dans ma vie est profondément liée à la connaissance mûre des promesses de Dieu dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le psaume 19.8 dit « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. » Le psaume 119.14 dit « Je me réjouis en suivant tes préceptes autant que je me réjouis de toutes les richesses. » Et le Seigneur Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 15, verset 10 « Gardez mes commandements afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Vous voyez, l'obéissance et la joie vaut de pair. La désobéissance fera de vous un chrétien sans joie. Et c'est pourquoi ce n'est pas surprenant aussi que cette génération de chrétiens qui ont sapé l'importance des doctrines bibliques, qui ont déprécié la vérité biblique, aient perdu sa joie et se comportent juste comme les gens du monde. Écoutez-moi sur ce point. Si vous lisez rarement votre Bible, si vous la lisez de temps à autre, si vous la lisez quand vous avez le temps, tôt ou tard, votre joie fléchira et vous commencerez peu après à déprécier et d'évaluer ce don précieux que le Seigneur Jésus-Christ veut que tous ses enfants aient la joie du Seigneur. Et c'est pourquoi Paul commence, dans le chapitre 3, il commence par demander aux Philippiens de prendre garde à ces gens-là. Qui sont ces gens ? Ils sont ceux qui sapent la vérité de la parole de Dieu. Ils sont ceux qui déprécient l'autorité de la Bible. Et chaque fois que ça se produit, il n'y a plus de joie. En fait, Paul utilise un mot choquant. Ils appellent chiens. Vous voyez, les chiens, à l'époque, étaient dangereux. Ils étaient sauvages. Et ils attaquaient les piétons sans méfiance. Non, mais ils étaient comme les hyènes ou comme les dingos, comme on les appelle en Australie. C'était des chiens très sauvages. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens. Il dit, « Prenez garde, s'il vous plaît. » Il implore littéralement tout le monde. « Prenez garde à ceux qui sapent l'importance de la parole de Dieu. Prenez garde à ceux qui sapent l'importance de l'autorité biblique. Prenez garde à ceux qui nient l'autorité de la Bible comme étant la parole inspirée et respirée de Dieu. Prenez garde à ceux qui vous éloignent et vous détournent d'obéir à la parole de Dieu en utilisant le jargon de psychologue et des mots doux et apaisants. Prenez garde à ceux qui viennent à vous avec des idées extravagantes et des philosophies séduisantes et des pensées attrayantes pour votre chair. Prenez très garde. Pourquoi ? Pourquoi est-ce important ? Parce que non seulement cela vous fera perdre votre joie, mais vous finirez par déprécier la joie du Seigneur. Écoutez, la joie et l'obéissance sont les deux faces d'une même monnaie. Elles sont indissociables. Saper l'obéissance à l'autorité de la parole de Dieu et vous allez devenir une personne sans joie. Mettez votre confiance dans n'importe quoi ou n'importe qui autre que la parole de Dieu et vous serez une personne sans joie. Et quand vous serez une personne sans joie, vous déprécierez l'importance de ce grand don, la joie du Seigneur. Et c'est pourquoi Paul dit dans le verset 4, Philippiens 3, 4, laissez-moi juste vous dire ce qu'il dit, d'accord ? Il dit, je suis passé par là, j'ai fait ça et j'ai mon t-shirt pour le prouver. C'est essentiellement ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, j'étais en fait victime de leur tromperie. Je pensais exactement comme eux, je parlais comme eux, je pensais que ma joie venait de ma fierté, qu'elle venait de mes efforts, que ma joie venait de mes actions. Je pensais que ma fierté venait d'avoir de bons points avec Dieu, de faire de petites choses ici et là. Je pensais que ma joie venait d'accomplir certains rites. Je pensais que ma joie venait d'accomplir certains niveaux de service. J'étais comme eux, je pensais que ma joie venait de voir les gens me montrer du doigt et dire « Ah, regardez-le, le voilà ce grand homme. Il observe toutes les petites lois et tous les rites. » Regardez-le. Pas étonnant que Jésus ait dit « Prenez garde, malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous. » Quels que soient les élanges du monde, c'est un message et du Corée ? Ce n'est pas le message de l'Évangile. Parce que Paul dit ici « Quand j'ai fait la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et que j'ai été sauvé par la grâce seul, j'ai vu tous ces trucs comme des bagages inutiles. » Ces trucs dont je pensais avant, bon sens et important, ne signifient plus rien pour moi. Paul a effectué l'audit interne de sa vie en revoyant la liste de tous les avantages, de tous les gains, de tous les profits. Et il a dit qu'ils étaient une perte, qu'ils étaient des ordures en comparaison avec le Christ, une pure perte. Paul n'a jamais nié le fait que tous ces bagages inutiles qu'il considérait avant comme étant importants et qu'il lui assurerait son salut, qu'il lui ouvrirait le chemin du ciel. Il n'a jamais dit que ces choses ne lui ont pas valu le respect de la société, bien au contraire. Il n'a jamais dit qu'elles ne lui ont pas valu l'acceptabilité culturelle. Il n'a jamais dit qu'elles ne lui ont pas valu la popularité religieuse, bien au contraire. Mais vous devez choisir soit ces choses-là, soit les mots précieux de la bouche du Seigneur Jésus. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Il met donc tous ces avantages dans la colonne des profits, mais il les compare avec le Christ. Et il dit, en comparaison avec le Christ, tous mes profits, tous mes gains, tous mes avantages sont des pertes. Regardez cette liste impressionnante, c'est une liste très impressionnante. Rituellement circoncis, le huitième jour, quand vous faites ça, le huitième jour, c'est un bon point. Son ascendance religieuse fait partie de l'Alliance, pas seulement ça, mais il était de la tribu de Benjamin, qui était une des tribus les plus respectables d'Israël. La plus haute tradition hébreu, né hébreu. Son sang n'était pas mélangé ou souillé par les nations. La plus pure de toutes les orthodoxies religieuses, pharisiens. Non, mais plus sincère que toutes les sincérités, il persécutait l'Église. N'oubliez pas que Paul terrorisait en fait l'Église de Jésus-Christ. Et il pensait que ça faisait partie de ses bons points. C'est comme ça qu'il allait arriver au ciel. Il était très sincère. Avez-vous entendu des gens dire, peu importe ce que vous croyez tant que vous êtes sincère, l'avez-vous entendu ? Je vous dis oui, ils ont sincèrement tort. Le plus haut de tous les légalismes, il observait tous les rites extérieurs. Ah, mais regardez le verset 7 qui dit que tout ce patrimoine s'est enlisé dans les sables mouvants quand il a rencontré Jésus. Quand il a rencontré Jésus. Vous voyez, dès qu'il a rencontré Jésus, dès qu'il a compris que son salut était par la grâce seule et qu'il a décidé d'obéir à Jésus, cette liste s'est transformée de profit en perte. Si vous étiez quelqu'un qui a passé sa vie à créer un portefeuille d'investissement des plus impressionnants, non mais fantastique à tout point de vue, oui, fantastique, puis vous découvrez qu'il ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. Ce n'est pas exagéré. Tous les investisseurs de Madoff se sont rendu compte de ça. C'est ce qu'a dit Paul. Mince, j'ai fait toutes ces choses-là. Ça ne vaut rien. Paul est en train de dire j'ai fait tout ça en pensant que ça me prendrait au ciel. Je pensais que ça me prendrait au ciel. Et il s'est rendu compte que par rapport au Christ, c'était des ordures, des déchets. Le mot est plus fort que ça. quelqu'un a fait une déclaration éloquente qui résume notre culture aujourd'hui. Elle l'exprime bien. Il a dit « Vous savez, je n'ai rien contre la farde d'empoigne du moment que j'en tire un peu plus de profit. Nous en sommes là. Et Paul a dit toutes ces choses dans le compte de profit sur le côté des avantages du grand livre ont été complètement transférés aux côtés des pertes dès que j'ai reçu Jésus. Parce qu'en recevant Jésus, j'ai reçu tout ce qui compte vraiment. J'aime ce que John Wesley a dit une fois il était en route pour prêcher quelque part et on l'a arrêté. On lui a dit « Monsieur Wesley, Monsieur Wesley, tu dois revenir, tu dois annuler ton serment, ta maison est en feu. » Il a dit « Non, je vais continuer, je vais prêcher. » Il a dit « C'est la maison de Dieu qui est en feu et il peut s'en occuper. » Chaque fois que je partage l'évangile avec quelqu'un il me dit « Eh bien, tu sais, c'est la règle d'or. Tu sais, si je vis selon la règle d'or j'y arriverai. » Je lui dis « Bon, est-ce que tu vis selon la règle d'or ? » Il me dit « Non. » N'est-ce pas étonnant ? J'essaye de le faire. J'y arriverai. Non, tu n'y arriveras pas. Vous savez, la meilleure illustration que je pourrais utiliser pour faire la différence entre la justice humaine et la justice que seul Jésus peut vous donner. C'est le jeu du Monopoly. L'argent est très coloré. Le jeu est agréable. Mais seul un insensé prendrait l'argent du Monopoly pour acheter des provisions avec. Imaginez le choc des gens qui pensent que s'ils sont bons, que s'ils font de gros efforts pour être bons, ils pensent qu'ils iront au ciel. C'est comme quelqu'un qui prend l'argent du Monopoly pour acheter des provisions avec. Ça ne marche pas. Il n'y a qu'un seul chemin au ciel et c'est à travers Jésus-Christ. Et son salut est par la grâce seul à travers la foi seule et vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Si vous n'avez jamais reçu son salut, vous pouvez venir à lui et vous pouvez lui demander de vous pardonner vos péchés et vous donner le don de la vie éternelle. Et Paul dit, tous les profits que je considérais comme des gains se sont avérés des ordures par rapport à la justice que seul Jésus-Christ peut me donner. Regardez le verset 9. Non avec ma droiture, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et à l'instant où Paul a découvert que ses profits étaient en fait des pertes, il s'est fixé un but primordial dans la vie. Le plus haut de tous les buts, le plus grand de tous les buts se trouve dans le verset 10. Et voilà le but de Paul dans la vie. Je reviendrai sur ce point dans le prochain message. Il dit Tout ce que je veux maintenant dans la vie c'est de connaître le Christ et le pouvoir de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Pourquoi ? Écoutez-moi, bien-aimés, parce que seul le pouvoir de la résurrection de Christ peut assouvir nos cœurs vides. Seul le pouvoir de la résurrection de Christ peut vaincre toutes les tentations tout le temps. Seul le pouvoir de la résurrection de Christ peut changer mes épreuves en triomphe. Seul le pouvoir de la résurrection de Christ peut me donner sa force au lieu de ma faiblesse. Seul le pouvoir de la résurrection de Christ peut me donner sa plénitude au lieu de mes défauts. Seul le pouvoir de la résurrection de Christ peut me donner sa gloire au lieu de mon impuissance. Il a dit Il a dit que même les souffrances me rapprochent du Seigneur. Pourquoi ? Parce que mes souffrances me donnent une nouvelle compréhension de ces souffrances pour moi. Bien-aimés, croyez-moi, je n'ai pas beaucoup grandi quand j'étais sur la cime. toute ma croissance a eu lieu quand j'étais dans la vallée. Ce n'est que quand je me suis brisé que j'ai grandi dans le Christ. Je n'ai jamais vu une bonne culture qui pousse bien sur les cimes des montagnes. Mais vous pouvez trouver les meilleures cultures dans les vallées. Et la communion des souffrances de Christ vous donnera une nouvelle appréciation de ces souffrances pour vous. Et vous grandirez comme jamais auparavant. Je ne sais pas où vous mettez votre confiance. Vous seul le savez. Je ne sais pas de quelle réussite vous êtes vraiment fier. Vous seul le savez. Je ne sais pas quelle liste de gains et de profits vous apporte la satisfaction. Quoi qu'il soit, en comparaison avec le Christ, ce sont des pertes, ce sont des ordures, ce sont des déchets. Mais voilà la chose la plus importante comme je clôture écoutez avec soin. La plupart d'entre nous savent que quand nous irons au ciel, nous dirons ça alors, et je pensais que ces choses-là étaient importantes, ça alors, est-ce que c'est ce qui me tracassait quand vous les verrez, quand vous verrez ces choses à la lumière de la gloire du Seigneur, vous direz comment, comment ai-je pu être si fou et penser que ces choses-là étaient importantes, cela arrivera au ciel. Mais vous n'êtes pas obligés d'attendre d'arriver au ciel pour le découvrir. Vous pouvez le découvrir maintenant, vous pouvez le comprendre maintenant, vous pouvez commencer à apprécier la joie du Seigneur maintenant. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec Lui, demandez le livret « Sept pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livre est gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada